Salut les bandits, ici Waystock, j'espère que vous êtes en pleine forme, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Apex Legends où on va parler du EVE-8, je vais vous faire un tuto complet sur ce fusil à pompe qui pour moi est le meilleur fusil à pompe du jeu à côté du Mozambique, à côté du Mastiff, aujourd'hui pour moi le EVE-8 c'est la meilleure arme à utiliser lorsqu'on veut jouer un fusil à pompe alors bien sûr en excluant le Peacekeeper mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi donc dans cette vidéo comme d'habitude dans les Wise Labs les amis je vous présente l'arme au niveau de ses statistiques ensuite on va aller en terrain de jeu pour vous donner des conseils pratiques pour jouer cet arme parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas forcément le EVE-8 et qui vont apprendre des mécaniques comme par exemple le tir auto, la dispersion lorsqu'on est en visée, en hipfire, est-ce qu'il y a une différence etc etc donc je vais vous expliquer tout ça mais avant toute chose mes chers bandits comme d'habitude si jamais la vidéo vous plaît mettre un pouce bleu vous savez que ça m'aide énormément puis si vous êtes nouveau sur la chaîne n'hésitez pas non plus à vous abonner pour du contenu quotidien sur Apex Legends je vous remercie d'avance alors le EVE-8 qu'est-ce que c'est et bien c'est un fusil à pompe totalement automatique qui tire 9 plombs par tir dans une forme qui rappelle celle d'un 8 alors au niveau de son rate of fire il tire à 126 coups par minute au niveau des dégâts et bien on a un multiplicateur de 1,5 lorsqu'on tire dans la tête et on peut faire maximum 99 de dégâts du coup avec un coup de EVE-8 dans la tête d'un adversaire il faut vraiment être au contact ce qui est intéressant c'est qu'au niveau de son dégâts pour le corps et bien on met 7 de dégâts par plomb dans le corps pour un total de 63 ce qui est quand même vraiment intéressant ce qui peut paraître peu parce qu'on part en fait d'un DPS qui peut aller de 15 dégâts par seconde à 132 et on est relativement loin quand même d'un DPS par exemple d'une proleur qui tourne autour de 200 dégâts par seconde mais on va voir qu'on peut utiliser quand même cette arme d'une façon assez intéressante alors quelques spécificités vraiment importantes c'est qu'au niveau déjà de la réduction de dégâts peu de gens le savent mais il n'y a pas de réduction de dégâts lorsque vous tirez dans les jambes avec le EVE-8 et on va voir que ça peut être une stratégie très viable d'utiliser le EVE-8 en tirant justement sur les jambes de vos adversaires on a très peu de pénalité de mouvement lorsqu'on est en visée avec le EVE-8 on a environ 10% par contre et bien passé 38 mètres on a un multiplicateur de headshot de 1 ce qui en réalité ne gêne pas énormément donc on va parler et bien de tout ça en terrain de jeu mais avant toute chose et bien on se retrouve bien sûr dans l'armurerie pour voir un petit peu les différents skins du jeu alors je vais pas vous mentir le EVE-8 pour le coup c'est une arme qui a beaucoup beaucoup d'intérêt lorsque vous le jouez en tir au jugé donc pour le coup et bien ça dépend vraiment du skin que vous avez envie d'utiliser personnellement moi j'utilise le Identity Theft mais au niveau du viseur disons qu'en fait tant que votre viseur prend pas beaucoup d'espace comme par exemple le Master Kick que je trouve pas que je trouve joli mais que je trouve pas excellent d'un point de vue skin vous pouvez prendre à peu près n'importe quoi franchement c'est pas ça va pas changer radicalement votre expérience de jeu j'aime bien le Identity Theft mais voilà franchement moi les seuls que je vous déconseille c'est vraiment ceux qui sont un petit peu trop imposants comme par exemple celui-ci avec la tête de dragon voilà le Firebreaker je trouve pas que ça soit un bon skin pour le coup à cause justement de ce champ de vision qui est un petit peu obstrué partez vraiment tout simplement sur les skins de base si vous n'en avez pas les moyens c'est pas comme à l'époque du Peacekeeper où il y avait vraiment un skin qui était meilleur qu'un autre et du coup nous voilà en terrain de jeu où on va déjà analyser tout bêtement le pattern des tirs du Evaheite et vous voyez qu'effectivement ça fait une forme de 8 qui est assez intéressante alors ce qu'il faut comprendre avec le Evaheite c'est vous allez voir là je tire au jugé on est d'accord et vous voyez que la dispersion est pas énorme et regardez maintenant quand je tire en visée on a exactement la même dispersion donc que vous soyez en tir au jugé ou en tir à la visée ça n'a aucun impact sur le Evaheite là où pour le coup lorsque vous jouiez avec un Mastiff ça a un impact majeur parce que ça réduit la dispersion des plombs alors au niveau du Evaheite comme je vous expliquais on n'a pas de différence de dégâts quand on tire dans les jambes de son adversaire il n'y a pas de malus donc ça peut être très intéressant ou dans le torse et ça pour le coup c'est un truc qui peut être vraiment intéressant parce que plutôt d'essayer de mettre des headshots avec le Evaheite effectivement c'est toujours mieux de mettre des headshots et bien viser vraiment le corps de votre adversaire c'est quelque chose que vous pouvez faire plus facilement surtout qu'il y a pas mal de légendes qui au final ont des corps qui sont assez larges et surtout des hanches qui sont assez larges et du coup en vrai la stratégie de viser vraiment plutôt le corps et le bas des jambes c'est pas gênant alors bien sûr encore une fois si vous êtes vraiment fort vous pouvez viser la tête mais vous voyez qu'au final en terme de dps pur si on vise la tête et qu'on rate certains tirs on peut aussi essayer tout simplement et bien de sécuriser ses frags et d'essayer de viser plutôt le milieu du corps plus que le haut du corps et ça c'est quand même quelque chose qui est intéressant à savoir alors un truc aussi que les gens ont découvert certainement avec le Evaheite c'est que vous pouvez rester appuyé pour viser en fait avec le Evaheite c'est pas quelque chose qui va changer radicalement votre façon de jouer mais ça peut être intéressant je pense notamment par exemple pour les joueurs sur console qui ont envie de traquer parce qu'en fait ce qui est intéressant avec le Evaheite c'est que c'est une arme qui va en fait être un fusil à pompe que vous allez utiliser pour traquer vos adversaires alors on va prendre une culasse violette qui pour le coup est un peu nécessaire pour vraiment commencer à duel des armes auto mais vous voyez que le DPS quand même avec une culasse violette est loin 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 d'être ridicule et ça c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre à maîtriser et là vous voyez que lorsqu'on vise par exemple à une j'ai envie de dire à une dizaine de mètres viser la tête c'est pas forcément la stratégie vous voyez que les plombs là et bien je les mets au dessus la plus intelligente mais comme tout fusil à pompe moi ce que je vous conseille c'est plutôt de viser le corps et vous voyez qu'on a un DPS beaucoup plus réglementaire lorsqu'on vise ces distances là le problème du Evaheite comparé au Mastiff alors comparé au Mastiff d'avant c'est que et bien il a pas une portée extraordinaire et vous voyez que déjà à 10 mètres on perd sur un demi comme ça beaucoup beaucoup de plomb et j'avoue c'est un petit peu embêtant je vais juste prendre un Mastiff pour vous faire une démonstration même si je trouve que l'arme enfin je trouve largement que le Evaheite maintenant est meilleur que le Mastiff alors je vais mettre à une dizaine de mètres voilà 42 42 42 42 donc on est à peu près sur 70% des dégâts le Mastiff mine de rien vous voyez que à cette distance là ça reste quand même une arme qui vous permet encore de faire des dégâts de façon intéressante plus en tout cas que le Evaheite ça c'est clair mais en terme de combat rapproché bah mine de rien même si bon là on est sur un duel contre un joueur qui virtuellement ne bouge pas je trouve que l'Evaheite a son avantage parce que vous pouvez tirer beaucoup plus rapidement et ça surprend énormément et en vrai franchement c'est quand même assez explosif le Evaheite là où un Mastiff dans l'idée vous le jouiez en mode vous vous mettez à cover vous mettez une balle dans la tête de votre adversaire et vous essayez de jouer comme ça le Evaheite ça va plus être un fusil à pompe que vous allez voir utiliser un peu comme des singes en fait j'ai vraiment envie de vous dire ça parce qu'il y a aucun malus de précision quand vous sautez ok et c'est vraiment une arme en fait que j'utilise mais comme un espèce de fou furieux où je vais avoir tendance à sauter sur mes adversaires plus que vraiment faire des piques un peu comme ça vous voyez ça c'est pas forcément un truc que j'utilise beaucoup le shoulder picking sur mon Evaheite après encore une fois ce qui est intéressant c'est que le Mastiff vous êtes obligé si vous voulez vraiment jouer correctement le Mastiff de rentrer en ADS avec pour réduire la dispersion des plombs je vous rappelle parce que j'avais fait un comparatif sur ces deux armes que lorsque vous tirez avec votre Mastiff comme ça et que vous tirez avec les plombs resserrés et bien vous n'avez pas le même angle de dispersion alors que le Evaheite c'est pareil en fait donc vous pouvez faire en fait aussi des stratégies vraiment où vous faites des shoulder pick comme ça assez rapide qui peuvent être intéressants et en vrai si vous timez correctement là c'est un peu compliqué en automatique vous pouvez faire des shoulder pick en mode comme ça alors encore une fois le Mastiff et le Evaheite ne sont pas des armes qui se jouent de la même façon et je pense qu'il y a moyen qu'il rebuffe le Mastiff je trouve qu'il est un petit peu trop nerf là mais pour le coup le Evaheite si vous avez envie de jouer un espèce de fusil à pompe automatique n'hésitez pas à le faire alors moi ma recommandation dans un engage ce que j'ai tendance à faire c'est si j'ai de la couverture j'essaie de mettre un ou deux vides sur mon adversaire et une fois que celui-ci est quand même un peu dans la merde et bien j'ai tendance à revenir sur lui et à le push quitte à rester au contact vraiment et à rester appuyé sur ma touche de dégâts et franchement je pense que comparé à un Mastiff c'est là la puissance du Evaheite c'est que vraiment si vous réussissez à vous entraîner à rester appuyé sur le Evaheite à appuyer au maximum de ces RPM vous pouvez faire des dégâts de fou furieux en combat rapproché n'hésitez pas à rester accroupi, à sauter etc. un petit peu dans tous les sens c'est une arme qui pour le coup pour moi mérite votre attention et je pense vraiment qu'elle remplace après c'est mon avis le Mastiff à date parce que le Mastiff ça reste quand même toujours fort mais la puissance du Mastiff avant c'était vraiment ces possibilités de tout taper un adversaire qui vous push aujourd'hui c'est encore possible sur les personnages low profile mais qui sont pas équipés spécialement bien je parle d'un personnage qui joue en shield violet ou rouge mais le Evaheite c'est quand même super explosif en terme de DPS et vous pouvez faire des trucs assez sick quand même aussi donc voilà moi je vous conseille vraiment de tester le Evaheite quand est-ce que je joue le Evaheite et bien en ce moment j'alterne pas mal avec des armes principales mais si je joue une armes principales automatique comme un fusil d'assaut ou un wingman ça m'arrive aussi de le jouer je jouerai Evaheite avec plaisir par contre au niveau des cartouches les amis et bien c'est pas un Mastiff un stack ça suffit pas il vous faut au moins deux stacks pour pouvoir prendre des fights et pouvoir spammer tout simplement votre Evaheite si vous vous retrouvez avec un seul stack vous avez 24 cartouches et au final ça fait uniquement 3 chargeurs c'est très très peu compte tenu du fait que vous allez devoir spammer vos cartouches pour vraiment faire des dégâts donc pensez avoir 2 stacks, 2 cartouches sur vous lorsque vous jouez avec votre Evaheite voilà on arrive à la fin de ce Wise Lab mes chers bandits j'espère que vous avez apprécié ce petit tutoriel n'hésitez pas à me faire savoir si vous vous en voulez encore des Wise Lab parce que je sais que c'est quelque chose que vous aimez bien comme formage vous merci de m'avoir regardé et moi je vous dis à très bientôt jolément dit jolément dit jolément jolément dit jolément dit jolément dit C'est parti !